Nengs Reborn Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Yansupon, nous continuons ce que nous avons commencé sur les sorciers. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que demain il y aura une autre vidéo de ce type qui va venir. Likez, likez, likez pour me montrer que vous aimez ce que je fais, pour me donner aussi beaucoup de force. Maintenant, qui est le sorcier briseur de projet ou briseur d'idées? Qui est-il? Et comment le reconnaître? Parce que si vous ne l'avez pas détecté, il va faire beaucoup de dégâts auprès de vous. Dans tout ce que vous allez faire, il aura son mot à dire. Et ce qu'il va dire risque de vous influencer négativement. Dans tout ce que vous allez faire, vous risquez d'avoir des problèmes à cause de la présence de cet individu-là sur votre bateau. Maintenant, qui est le sorcier briseur de projet? Vous devez savoir que c'est une personne placée auprès de vous que le diable va utiliser pour vous combattre. Et vous combattre sur tous les fronts. Mais cette personne va être positionnée dans la peau d'une personne que vous aimez bien et que vous affectionnez beaucoup. Ça veut dire que cette personne peut être un membre de votre famille. Cette personne peut être un bon ami. Enfin, je pense que c'est un bon ami. Mais spirituellement parlant, ce n'est pas vraiment le cas. Dans la réalité, c'est que cette personne-là est à côté de vous. Pour vous suivre. Pour savoir ce que vous faites. Connaître vos plans. Connaître vos projets. Où vous allez, qu'est-ce que vous allez faire. Qu'est-ce que vous avez prévu de faire. Et cette personne-là révèle au diable tout ce qu'elle sait sur vous. Et le diable et ses sorciers. Et c'est que ces démons vont maintenant faire des complots sur comment faire pour détruire tout ce que vous avez comme projet. Et s'ils n'y arrivaient pas. Ou qu'ils auraient mal à y arriver. C'est là qu'ils vont appeler ce sorcier-là qui est à côté de vous. Et lui dire des choses. Lui donner de fausses idées. Pour que cette personne-là puisse juste venir auprès de vous et parler. Je dis bien parler. Se mettre à parler. Cette personne va commencer à vous suggérer des idées qui paraissent très belles à la surface. Mais au fond, c'est pas bon. Ce n'est pas du tout bon. Mais pour pouvoir regarder au fond aussi, il faut avoir un esprit au discernement. Mais le diable va d'abord vous distraire. C'est pourquoi il ne va pas utiliser n'importe qui pour ce travail. Il va utiliser quelqu'un que vous aimez pour moi beaucoup. Du seul que quand cette personne va parler, vous ne pouvez même pas chercher à voir ce qui se trouve derrière cette idée que cette personne vous donne. Pour que vous puissiez accepter l'idée-là comme ça. C'est comme un homme qui signe un papier juste parce que c'est son meilleur ami qui lui a donné le papier. Il se dit que son meilleur ami est avec lui. Il croit que son meilleur ami ne peut pas lui faire du mal. Donc, lui, il regarde le contrat. Juste comme ça, il dit que c'est mon meilleur ami. Il va dire à lui, ça va, je lui fais confiance, c'est ici. Non. Non. Même si c'est ton meilleur ami que tu as confiance en lui, il faut lire quand même. Il faut prendre le temps de lire toi-même avant de signer. Parce que c'est ça. C'est cette partie où vous pensez que les gens vous aiment. C'est ce qui vous tue. Mais si vous vous mettez dans la tête que tout le monde ne vous aime pas, Donc, la personne qui dit qu'elle vous aime, qu'elle veut me prouver à A plus B jusqu'au bout, si vous pensez ainsi, vous aurez vraiment moins de problèmes d'avion. Et vous allez facilement avoir le sorcier briseur de projet. Je vous dis que le sorcier briseur de projet, c'est quelqu'un qui a une force empris sur vous. Que le gars va vraiment plancer à côté de vous. Je sais que quand cette personne va parler, vous aurez un faible pour cette personne. Vous allez écouter facilement. Par exemple, il y a un monsieur qui a rencontré une très belle jeune fille. Cette fille est vraiment très belle. Elle est belle, non? Mais oui! C'est son chant de femme. Ah! Maintenant, il faut aimer la fille là comme jamais. La fille là va tout faire pour que ce monsieur puisse l'aimer comme comme il aime Dieu. En ce moment là, tout ce que Dieu va dire à ce monsieur, le monsieur ne pourra plus tellement écouter parce qu'il aime beaucoup sa femme. Il va se dire même que sa femme, elle va prendre même la place de Dieu. En fait, ce n'est pas tellement sa femme. Elle va dire, bon, on va prendre une petite copine comme ça. Donc, cette jeune fille là, va maintenant gagner son cœur à un niveau tel que tout ce qu'il lui dit, il le fait. Il ne lui refuse rien. Il lui donne tout ce qu'elle lui demande. Juste par amour, Juste par amour, Juste par amour. Tu vois comment ça, c'est-tu l'idée que cette fille va te donner? Tu penses que c'est une belle idée? Tu penses que cette idée vient t'arranger alors que c'est un couple qui a été fait de l'humour et de ténèbres contre toi. Et elle vient te suggérer cette idée là comme ça, tu parles juste comme ça. Et toi aussi, comme tu l'aimes, tu l'écoutes. Surtout même qu'elle vient, elle fait, elle vient, elle s'est manière. Elle vient te dire, chérie, t'es jolie. Elle te caresse un peu. T'es mignon, t'es une caresse. T'es un petit règle. J'ai un petit règle, t'es un vivant. Alors que tu ne sais pas, que là où elle est là, elle a conscience qu'elle est une sorcière. Elle a conscience que l'idée qu'elle va te donner, c'est qu'elle te détruit. Elle va être bête d'être trop forcée parce qu'elle ne peut pas refuser les ordres du diable. Un sorci ne refuse pas la mission que le diable lui donne. Donc, elle va continuer son travail en continuant à te suggérer de mauvaises idées seulement. Quelles sont les femmes sorcières ? Mais oui ! Ça existe. Mais elle va te caresser. Te toucher, toucher, toucher. Et c'est là que maintenant, elle va commencer à te suggérer des idées bizarres. Des idées bizarres. La réalité, c'est que cette fille que tu vois là, elle n'est pas ce que tu penses. Elle n'est pas ce que tu penses. Non. La réalité, c'est que c'est un opposant. Tu es un opposant qui est à côté de toi. Mais cet opposant, il se fait passer comme quelqu'un qui est allié à toi. Tu avais dit, c'est un ennemi dans la peau d'un ami, par exemple. Et le diable a posé là juste pour que cette personne puisse te parler seulement. Et toi, vraiment, si tu n'es pas vigilant, tu vas te mettre à faire des choses que tu n'avais pas pour lui faire. C'est pourquoi méfiez-vous des gens qui vous entourent. Surtout, méfiez-vous le plus des gens en qui vous avez le plus confiance. Si tu as confiance en ta mère, méfie-toi d'elle. Si tu as confiance en tes frères, méfie-toi d'eux. Si tu as confiance plus à ta femme que de personnes d'autres, il faut te méfier d'elle. Parce que, si le gars te cherchait, il ne cherchera personne d'autre que les gens que tu aimes. Ce sont des gens-là qui vont passer. Il ne va pas passer par un autre endroit que ces gens-là. Donc, tu dois vraiment avoir confiance uniquement au Saint-Esprit. Tu sais pourquoi tu ne dois pas avoir confiance aux aimers ? Parce que nous n'est pas faits à cause de la chair, ça, la chair, la chair. Ça nous pousse parfois à faire des trucs bizarres. Quand l'homme commence à avoir fait, je perds tous ses sens. Ça, là, seulement, là, ça veut tout dire. Quand l'homme a la diarrhée, on ne peut plus l'arrêter. Il nous faut savoir l'eau de toilette. Ça, ce sont des signes qui te montrent qu'il ne faut pas avoir confiance à l'homme. Tu vois ça, là ? Voilà. À cause de cette jeune histoire. Pourquoi tu dois avoir confiance quand tu es ? C'est tout simplement parce que Dieu, il n'a pas le corps, il n'a pas la chair comme ça. S'il avait la chair, là, ça allait être un peu compliqué pour lui. Mais comme il n'a pas la chair comme nous, là. Voilà. Lui, comme c'était un esprit à 100%, et en plus c'est un bon esprit, on peut lui faire confiance. Personne ne viendra le courant. Personne ne peut dropper Dieu. Personne. Est-ce que vous voyez ? Lui, c'est comme un bon arbre qui ne produit que de bons fruits. On peut lui faire confiance. Mais l'homme, c'est important pour être fier à la personne. La personne peut te vendre un bon matin. Lui, à cause de la chair, l'homme est faible. Lui, c'est pourquoi tu dois avoir confiance en Dieu seul. T'en confier en quelqu'un, c'est très difficile. Et quand les gens viennent te suggérer des idées, toi, tu dois prendre la peine d'exposer toutes ces idées-là devant Dieu. Pour savoir qu'est-ce que tu penses de toutes ces idées. Comment ça se passe ? C'est juste simple. Juste tu t'assoies, tu te dis, Dieu regarde tout ce que tu es déjà devant moi, aide-moi à comprendre tout ça et faire le bon choix. Et pendant que tu étais de réfléchir là, après avoir prononcé ces paroles, pendant que tu étais de réfléchir, le Saint-Esprit lui-même va venir te dire que ça c'est une bonne idée, ça c'est une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée, ça c'est pas une bonne idée. Avant que tu ne puisses te délivrer le matin pour approuver, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu as confiance à ta femme et qu'elle t'a donné une idée, tant que Dieu ne t'a pas donné l'ordre d'approuver cette idée, tu n'élève pas les petits doigts. Peu importe qui est la personne qui va te parler sur cette terre, si j'ai eu une idée ou quoi que ce soit, tu dois le consulter Dieu, tu dois le donner toi-même à soi seul et réfléchir d'abord, avant de prendre une décision, si tu as cette idée ou pas. Allez vous comprenez, c'est ce que vous devez faire parce que, ce que le diable aime faire, c'est de tourner les enfants de Dieu du chemin de leur bénédiction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si toi, par exemple, tu as une belle idée, et ton idée là, c'est de fabriquer une manette, tu réfléchis, tu dis, eh, il faut faciliter, il faut fabriquer une manette pour les autres gens, ça serait bien, ça serait bien d'apporter quelque chose, ça aurait changé leur vie. Dès que tu as cette idée là, c'est une bonne idée, Dieu m'appelle et dit que vraiment mon fils, je te soutiens dans ça. Maintenant, le diable, étant au courant de cette nouvelle idée que tu as, et que Dieu lui-même a approuvé ça, dès le matin, dès tout le matin, il va venir pour chercher à faire quoi, à renverser le goût. En passant par quoi ? En utilisant quelqu'un qui va venir juste te parler d'une autre idée. La personne, la personne subitement, la personne ne sort de nulle part. Subitement, la personne ne sort de nulle part. Et aujourd'hui, là, même là où il y a eu une belle idée, c'est aujourd'hui, la personne vient avec son idée. Tout à coup, mon ami, j'ai une idée. Oh, bah c'est, il doit faire comme ça, il doit faire comme ça. Comme tu as dit, mais aïe, quel est le problème avec cette personne ? Moi, j'ai vu qu'il y avait une idée récemment, une bonne idée, même approuvée par Dieu. Et cette personne vient me raconter quoi ici ? Cette personne vient me raconter que l'histoire. Et puis, juste comme ça. Est-ce que ça, c'est un hasard ? Est-ce que ça, c'est un hasard ? Est-ce que ça, c'est une coïncidence ? À un moment donné, si tu es intelligent, tu as dit non. Ce n'est pas possible. Non. Pourquoi cette personne vient me parler d'une idée, aujourd'hui ? Alors qu'elle ne me parle pas de parler d'une idée hier ou avant-hier. Elle n'a pas eu d'idée, c'est aujourd'hui, tout le monde lui a eu mon idée là. Dieu a peiné l'idée là. C'est dans ce moment, c'est dans ce moment, cette personne arrive. Dès que vous commencez à vous poser de telles questions, c'est que la personne qui est venue vers vous, c'est une question sorcière. Il faut l'éviter. Il faut l'éviter parce que si cette personne a eu besoin de vous, il faudra qu'elle combatte vos idées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand vous allez chasser la personne à l'avère, son mauvaise idée du diable, cette personne ne va pas s'arrêter là. Maintenant que vous allez prendre en compte votre propre idée. Donc vous allez maintenant aller jusqu'au processus du création de cette manette qui représente le projet ici. Durant le processus, de A jusqu'à Z, les sorciers là vont venir vous combattre. Allez, à chaque niveau de la création de cette manette, ceux qui ont combattu votre idée au départ, vont venir combattre cela. Vous pouvez combattre chaque niveau de processus de création de votre projet ou de cette manette ici, par exemple. Maintenant, à chaque niveau, il va falloir être fort et courageux, ne pas se décourager et avancer. C'est là, les sorciers vont venir vous mettre des bâtons dans les roues ou vous bouquiez à gauche et à droite. Par exemple, vous mettre la pêche ici là, peut-être que vous avez besoin d'une entreprise ou d'une société. Les sorciers vont se présenter dans la société là-bas pour vous combattre. Pour vous mettre des bâtons dans les roues pour que vous ne venez pas avoir la pêche. Mais si vous ne baissez pas les bâtons, vous l'utilisez, vous l'utilisez, je vais vous aider, vous l'aviez de l'avoir la pêche. On dit que, oh, vous avez eu la pêche, bon, d'accord, si vous avez mis la pêche sur la bâche, on voit comment vous allez faire de cela. Ils vont vous combattre aussi au niveau du marketing, comment vous allez faire de la question, ils vont vous combattre partout. Au départ, ils vont venir nombreux, genre comme si ils se sont sur la manette, mais après, ils vont tous se clipser, comme si de rien n'était. Alors qu'on avait produit beaucoup de manettes parce que vous avez pensé que vous aurez beaucoup de clients. Tous ces premiers clients que vous avez vu, qui étaient venus, nombreux, là, c'était tout essentiel. Ils sont venus vous profiter pour que, oh, c'est une bonne idée, c'est une belle idée, vous pouvez le faire, vous soutient, ils vous mettent en haut, et après, vous laissez tomber vos armes, c'est pas. En ce moment, vous ne devez pas négliger votre idée. Vous devez continuer, continuer, et continuer, sans vous arrêter. Et Dieu lui-même, après, va stabiliser les choses. Vous allez voir que, dans votre persévérance, vous avez eu une cause. Oui, ne faites confiance en personne. Dans ce monde-là, quand beaucoup de personnes vous aiment, c'est pas bon. Pizarrement, c'est ça. Mais quand ils vous détestent, mais, vous allez pouvoir vous aider sur la vie, et que continuez d'agiter, d'agiter, c'est là, bien que, si ça a l'air de pèse, là, c'est bon. Ça veut dire qu'ils ne vont pas vous aimer, mais ils ne vont pas abandonner, d'agiter vos produits, parce que c'est la seule chose qui peut la sauver. Ils vont nous avoir un médicament. Le médicament peut la sauver. Vous êtes le seul, à pouvoir créer ce médicament. Ils ne vous aiment pas, parce que vous appartenez à Dieu. Mais s'ils n'achètent pas ça ici, ils vont mourir. Donc, ils vont venir acheter. Ce qui se passe, ça veut dire que tu vas vous posséder d'une situation où ceux qui ne vous aiment pas seront obligés de vous aiment les forcer. Ah! C'est ce qu'on appelle, tu n'aimes pas, mais tu n'êtes pas. Ah! Mais c'est ce qui se passe. Ça veut dire que là, durant le processus de la création de ce projet, du vrai projet, vous allez finir par comprendre qui avez-vous et qui est contre vous. Surtout, que vous serez arrivés au sommet. Combien de personnes sont-ils autour de vous? Venez voir. Que est-ce des personnes qui vont vous soutenir? Vous voulez la voir? Vous serez surpris de savoir que le nom est carrément insuffisant. Mais Dieu est fort. Dieu est fort. Que Dieu vous guide dans tout ce que vous faites, que vous êtes dans tous vos projets. N'ayez confiance en personne, croyez en ce que Dieu a mis en vous et vos révélations que Dieu vous a donné. Avant de vous lancer dans une ou telle activité, donnez-vous un moment de vous cocher à Dieu. Priez, demandez à Dieu ce qu'il en pense. Que vous réveillez des choses en songe. Ça, ça va vous aider. Par exemple, un jour, un ami m'a parlé d'un projet assez étrange. J'ai regardé le projet jusqu'à la délire. Ça c'est quoi? La nuit, je me suis allé dans le moment dans le moment de la manière que j'ai souffert à cause de ce projet. C'est Dieu ce qui connaît. C'est comme on a créé l'entreprise, non, c'est la souffrance que la souffrance que la souffrance s'est passé là-bas. Je dis, non, c'est pas possible. Je ne peux pas que l'entreprise pour souffrir. Jusqu'à les gens me tuer Ça, ça, c'est que c'est pas bon C'est peut-être que c'est un ami qui m'a donné C'est un sorcier lui-même Donc il fait ça pour qu'il y ait d'autres problèmes encore Et la vie La vie Que Dieu nous protège, mes frères et soeurs Prenez soin de vous Croyez en qui vous êtes En ce que Dieu a mis en vous Ne faites pas forcément confiance aux gens Ni ne l'a pas fait cette terre Le dehors est mauvais comme on le dit Les gens ne sont pas à peu près pour les gens Ils ne sont pas à peu à vous soutenir Mais quand vous êtes en vous Ils viennent faire semblant de vous aimer Comme vous avez aussi réussi Méfiez-vous des gens qui viennent subitement vers vous Ceux que vous soutenir dans les difficultés Que vous êtes sûrs Que ces gens vous ont vraiment soutenus Juste soyez reconnaissant Et soyez quand même sur vos cadres Parce que nous n'avons pas fait cette terre A cause de La chair Ok Merci d'avoir regardé cette vidéo Si ça vous a aidé Dites-moi commentaire tout Et n'oubliez pas de laisser vos gens Abonnez-vous pour la prochaine vidéo de demain Et que Dieu nous garde C'est parti Waouh c'est extraordinaire Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous pour la cloche Et n'hésitez pas à partager cette vidéo A tous vos amis Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir Dans la description c'est tout Toutes les informations que vous faut Pour le faire Vous pouvez aussi vous faire les dons Via YouTube Super Thanks Vous voyez juste merci en dessous de cette vidéo Et vous suivez les instructions Mais c'est tout cas parce que vous voulez soutenir Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Soyez prêts